Géguin Chor a abrité le premier CRD de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Cette nouvelle structure mise en place par le chef de l'État compte accompagner les jeunes et les femmes porteurs de projets dans plusieurs secteurs d'activité. Géguin Chor a, comme l'a rappelé tout à l'heure le gouvernant, un milliard d'euros qui est destiné sur l'enveloppe équitable de 15 milliards. Au-delà, on a des enveloppes sectorielles, l'agriculture, l'artisanat, la pêche, l'élevage, le tourisme, l'économie numérique. Où Géguin Chor, avec ses potentialités économiques dans le domaine de l'agriculture, peut avoir un milliard supplémentaire ou plus. On mettra en place ce système de compétition aussi entre régions pour celles qui sont les plus efficaces, les plus compétitives, pourront avoir plus. Et si Géguin Chor parvient à dépenser le milliard qu'il est consacré, il pourra avoir d'autres ressources si Kolda, Seju ou Tambakuna n'utilisent pas ces ressources. En plus de l'appui de la DER, Géguin Chor peut aussi bénéficier d'autres financements venant du ministère de l'économie solidaire et de la microfinance. Et aujourd'hui, particulièrement, comme vous l'avez demandé, par rapport au ministère de l'économie solidaire et de la microfinance, oui, nous avons des projets et des fonds spéciaux pour accompagner tout ce qui est entrepreneuriat féminin, entrepreneuriat des jeunes. Rien que le Promise, qui est le programme de promotion de la microfinance islamique au Sénégal, c'est un fonds de 47 milliards de francs CFA. C'est un financement de la Banque islamique de développement et de l'État du Sénégal. Il y a un autre programme qu'on appelle aussi la Place des Prix. C'est un programme de 24 milliards qui encourage la diaspora sénégalaise établie dans un premier temps en Italie pour revenir s'installer au Sénégal et aller vers des projets structurants, des projets de développement et créer de la main d'oeuvre, une chaîne de valeur additionnelle. Ce premier CRD a été une occasion pour les participants de rappeler l'importance de ces financements destinés aux jeunes et aux femmes qui sont incontournables au développement de la région. C'est un programme de